Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors cette vidéo, je crois que vous me la demandez depuis que j'ai créé ma chaîne J'ai mis une story Instagram où je vous avais demandé les vidéos qui vous intéressaient Et l'anglais c'est le sujet qui est revenu le plus de fois Du coup voilà je vous fais enfin cette vidéo D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je suis super active Je voulais vraiment être sûre d'avoir toutes les informations nécessaires Pour pouvoir vous la faire parce que j'ai trop de choses à dire en fait Par rapport à ça Donc voilà déjà je vais commencer par vous expliquer un peu moi mon expérience et tout Enfin genre mon parcours on va dire Ah en fait pour ceux qui savent pas là je suis en deuxième année de licence d'histoire Et donc bah j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée, j'ai même fait une licence en anglais Du coup bah je vais vous parler, je vais vous expliquer un peu tout ça Donc de base mon niveau en anglais franchement il était pas top du tout Genre vraiment pas au collège et tout Bon en fait je m'en sortais tu vois mais j'avais pas un niveau d'anglais Genre je savais pas parler anglais, je comprenais rien Genre j'écoutais des audios et tout je ne comprenais rien du tout Les cours d'anglais c'était pas non plus mes cours préférés J'étais pas à fond dedans Pourtant je voulais hein, je voulais trop apprendre l'anglais et tout Enfin je pense qu'on veut tous un peu parce que c'est quand même une langue qui est internationale Voilà je trouve qu'en fait Par rapport au niveau scolaire on va dire Enfin à l'école et tout Les cours d'anglais et tout ils sont grave mal faits Parce que c'est en fait l'apprentissage par coeur et tout Mais c'est pas ça qui va te permettre de comprendre Et de pouvoir parler couramment l'anglais en fait De savoir des mots comme ça au pif C'est vraiment pas ça qui va t'apprendre concrètement à parler anglais Mais je vous jure que Toutes les petites techniques là que je vais vous donner Ça va vous permettre d'apprendre de l'anglais Sans forcément que ça soit nul, ennuyant Sans forcément que tu Enfin tu devras pas passer 10 heures devant ta feuille des verbes au prétérit là Genre à mon niveau en tout cas je suis pas Bilingue bilingue Je suis juste J'avais fait un test d'ailleurs avec Avec une école d'anglais Dont je vous parlais là juste après dans 2 minutes Ils te disent en plus ton niveau d'anglais et tout c'est trop bien Donc ils m'ont dit que j'étais en niveau avancé Donc c'est au dessus de moyen Mais c'est pas non plus bilingue Mais je trouve que c'est déjà trop bien Bref j'ai trop de choses à vous dire du coup C'est parti pour la vidéo Je suis sûre que c'est en première que J'ai eu un déclic Et en fait pour pouvoir déjà parler anglais Apprendre l'anglais et avoir la volonté Enfin en fait ça vient de vous Genre si ça vient pas de vous Si vous avez pas envie Vous réussirez jamais Si vous êtes juste là Vous vous contentez en fait De ce que vous allez apprendre en cours A l'école Vous n'arriverez jamais à devenir bilingue Si vous faites pas un travail sur vous même Et des efforts tout seul en fait pour y arriver Du coup voilà En première Je sais pas si vous connaissez la série Pretty Little Liars Les épisodes étaient encore en train de sortir La saison qui était sortie Elle était pas traduite Elle était pas en français Elle existait pas en fait en français J'étais condamnée en fait à regarder ma série Alors que je ne voulais absolument pas J'étais condamnée à regarder ma série En anglais sous-titré français Et au début c'était archi chiant J'étais énervée Parce que t'es au début t'es comme ça Hop et là tu dois descendre Et tu mets pause Et tu regardes Enfin bref Au début de toute façon c'est toujours chiant Mais je vous jure que ça dure pas longtemps Après il y a eu plein de saisons qui sont sorties Bah j'ai regardé toute ma série Bah en anglais Ça m'a tellement aidée Genre c'est un truc de ouf Et à la fin En fait à la fin tu remarques même pas Que tu lis les sous-titres en français Ça se fait automatiquement Ton cerveau il fait ça automatiquement Et puis du coup c'est comme ça Que vous allez vraiment vraiment Commencer à comprendre en fait Après quand je partais en cours d'anglais En première tout ça J'ai commencé déjà à être À comprendre en fait Je commençais bien à comprendre mes textes Il y avait plein de mots que je comprenais Parce que tu l'as beaucoup écouté Dans une série genre des mots Comme ça qui vont te venir Sans que tu les aies appris Juste parce que tu les as écoutés inconsciemment quoi Avant de passer aux petites astuces Que je vais vous donner Je voulais juste vous parler du coup De mon niveau Et comment je sais j'ai qu'un niveau Donc comme je vous ai dit J'ai un niveau qui est avancé Et donc pour savoir de quel niveau j'étais Et pour avoir une idée De mes points forts Et de mes points faibles J'ai pris contact avec une école d'anglais en ligne Qui s'appelle Sky Young Je vous met le nom juste ici Alors le premier cours en fait Il est gratuit Totalement gratuit Donc c'est une école Vous avez vraiment un prof particulier C'est vraiment ceux qui veulent Vraiment devenir bilingue Qui regardent cette vidéo Qui veulent vraiment devenir bilingue Mais c'est à dire Qui veulent être sûr de leur niveau Qui veulent vraiment avoir un prof particulier Pour pouvoir poser des questions Pour pouvoir Franchement c'est trop bien J'ai fait un cours moi personnellement Le premier cours est gratuit Je vous mets le lien en barre d'infos Donc c'est le cours que j'ai fait moi Et ça vous permet En fait c'est vraiment un vrai cours Où elle regarde Vous avez des petits exercices et tout C'est le cours d'introduction Et ici mon but c'est vraiment De connaître votre niveau d'anglais D'accord ça marche Et de vous guider De vous dire un tout petit peu Quel est le programme qui vous correspond Etc Et surtout de vous faire connaissance De la place Normalement on dit que Il est optimal de faire Deux fois par semaine Deux trois fois par semaine Pendant deux trois mois Vous pouvez même vous joindre en cours Depuis l'application D'accord Sur le site Vous allez voir Un nom Une école de messages Vous pouvez appeler dessus Il y a une équipe Il y a un chat Qui marche 24 sur 24 Ou 7 sur 7 On a des paquets de cours De 4 à 64 Vous pouvez prendre n'importe lequel Les profs en fait Ils peuvent être de tous les pays Genre international Donc moi c'était une prof ruse Que j'ai eu Et elle était trop mignonne Trop gentille Je trouve ça trop bien Parce que ça te permet d'échanger Avec des personnes aussi Qui sont pas forcément du même pays Que toi Tout ça Donc c'est trop trop cool Elle corrige les exercices Etc Et elle voit au même temps En fait ce que toi T'es en train de faire Donc elle te dit Ouais ça ne va Et voilà en fait Elle te donne des techniques Elle te corrige tes trucs Enfin c'est super 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 bien Franchement j'ai kiffé sur ça Skyeng du coup C'est l'une des plus grandes Académies d'Europe Bah d'anglais en fait Et tu peux télécharger l'application Tu peux discuter avec ton prof Ou ta prof Par message L'envoyer des trucs Genre H24 Elle elle te note par exemple Les mots que tu dois retravailler Elle te note tous les trucs en fait Franchement elle m'a tout expliqué Les devoirs qui sont proposés par les profs Ils changent en fait Selon ce que toi T'as envie de travailler A la fin de ton cours De tes sessions etc T'as un certificat Du coup voilà Si vous aussi vous voulez avoir Un cours d'anglais Et de savoir votre niveau Parce qu'à la fin du cours On vous donne du coup Bah le niveau N'ayez pas à aller checker J'ai mis le lien de l'école Juste en barre d'infos Du coup on a tendance à En fait la fausse idée Qu'on est obligé de partir A l'étranger Pour apprendre l'anglais Je trouve que c'est totalement faux Certes ça peut vous aider Mais c'est pas nécessaire La première chose que j'ai faite Pour vraiment Quand j'avais un niveau zéro C'est de penser en anglais Et ça c'est un truc trop Vraiment trop trop important Et ça vous fait trop évoluer C'est à dire que moi Ce que je faisais Je le faisais vraiment tout le temps C'est genre Quand je pensais à un truc Bah j'ai essayé de penser en anglais C'est un truc un peu débile Genre facile Super simple à faire Ça vous coûte rien Et dès que vous bloquez sur un truc Hop je regardais la traduction Faites vous des fiches aussi Je regardais la traduction Et bam je rajoutais dans ma fiche Au fur et à mesure Tu vas vraiment vraiment Voir des évolutions Deuxième astuce J'en ai plein à vous dire C'est pour ça que je parle vite Deuxième astuce Ça va être de traduire Vos meilleurs sons en français Tous les sons que vous écoutez Essayez beaucoup Essayez d'écouter beaucoup de musique En anglais Soit des rappeurs Des chanteurs On s'en fout Vous allez sur internet Moi je faisais tout le temps ça Vous allez sur internet Vous mettez genre le nom de votre truc Et vous mettez traduction en français Et vous imprimez Donc moi je faisais ça Et bam je lis toute la traduction Déjà c'est trop bien Parce que ça te permet de comprendre Tous les sons que tu écoutes Tu les comprends ensuite Et du coup quand tu vas les réécouter Bah ça va te faire réviser en fait Tout simplement Ça c'est trop bien Et je trouve que c'est amusant Je trouve que tu peux t'amuser Tout en apprenant C'est même pas un travail acharné Ça se fait super naturellement Parce qu'après quand tu vas réécouter le son Et faites ça avec des sons Que vous écoutez beaucoup Comme ça en fait Quand vous allez les écouter Vous dire ah ça ça veut dire ça Et le fait que vous allez réécouter Comprendre Les mots ils vont s'imprégner Dans votre cerveau Je vous jure Ça c'est une technique Trop bien Et super simple Ensuite bah ce dont je vous parlais C'est les séries Les séries Les films Les vidéos Youtube En fait tout ce que tu veux Normalement si vous faites pas ça Et vous voulez devenir tout seul Bilingue Ou évoluer en anglais Bah vous avez tout raté quoi Vous passez Vous passez à côté de quelque chose Moi personnellement Comme je vous ai dit J'avais commencé avec mes séries Et là En fait commencez avec en anglais Donc vous écoutez en anglais Sous-titré français C'est ce que j'ai fait Ensuite j'ai regardé Genre tout Game of Thrones En anglais Sous-titré anglais Ça vraiment vous pourrez le faire Vraiment après Genre ça se fera naturellement De toute façon vous le verrez Quand vous comprendrez tout Vous le faites tout le temps En plus moi je regarde beaucoup de séries Ça fait que vraiment Bah tous les jours Tous les jours Tous les jours Vous comprenez trop bien Et c'est pour ça que je vous disais Que vous avez plus besoin D'apprendre par coeur les choses Enfin personnellement J'ai plus eu besoin D'apprendre mes verbes Au prétérit comme ça Parce que vu que tu l'écoutes tout le temps Tu t'entends après Quand ça sonne pas bien Genre ça va venir tout seul Donc ensuite Quand tu vas passer Au sous-titré anglais Ça va être un peu compliqué Au début Tu vas être concentré dessus Mais pareil Ça va rouler comme Sur des roulettes après en fait Genre trust the process Genre vraiment Tout est une question d'habitude Notre cerveau vraiment Il prend l'habitude des choses Et notre cerveau Il va s'habituer Tout seul T'auras plus besoin De faire d'efforts Tu vas écouter en anglais Tu vas tout comprendre Dès que vous comprenez pas quelque chose Parce qu'au début C'est toujours difficile Tu mets pause Dans ta série Dans ta musique Dans quoi que ce soit Tu mets pause Et tu te dis Pourquoi je n'ai pas compris ça Tu le traduis Tu le notes Vraiment ça c'est le truc Le plus important Parce que si tu continues Alors que tu ne comprends pas des mots Bah là tu ne vas pas évoluer Ceux qui me suivent Vous savez que je regarde grave Des K-dramas Donc des dramas en coréen Et du coup Des dramas qui n'existent pas en français Donc je les regarde En sous-titré anglais Parce qu'en plus Ils sont toujours sous-titrés Directement en anglais Donc bref Donc là je regarde en coréen Sous-titré anglais Et je comprends tout Et c'est là que je vois Que j'ai évolué en fait C'est vraiment des petites étapes Que j'ai fait Mais finalement après Tu arrives à regarder des trucs Parce que quand même Le coréen Bah je ne comprends rien Ce qui est mieux En sous-titré anglais C'est que tu vois les mots En fait Parce que ça va t'aider C'est ça qui va t'aider Dans ton orthographe Et ta grammaire C'est que tu vas vraiment Voir les mots Donc au-delà de la compréhension Orale Là tu auras vraiment une évolution Au niveau de l'écriture De la grammaire Tout ça Parce que tu es obligé de lire Des fois je ne comprends pas Je m'y pose Mais je note Je regarde la traduction Et voilà Franchement faites tout le temps ça Pense en anglais Écoute tes sons Traduis-les en anglais Même si tu n'écoutes pas De musique en anglais Bah force toi à écouter Et tu les traduis en anglais Regarde toutes tes séries Au début sous-titré français Ensuite en sous-titré anglais Et même les séries Par exemple si comme moi Vous regardez des trucs coréens Ou des trucs chinois Et tout Bah tradu-les Enfin Mettez sous-titre anglais Et voilà C'est vraiment un travail Sur le long terme C'est quelque chose Que vous devez penser en anglais Et si vous avez après La chance de voyager Je pense que ça vous fera évoluer Pour ce qui est de l'orthographe Et de la grammaire Comme je vous ai dit Faites beaucoup attention Faites attention aux mots En fait Regardez l'orthographe des mots A chaque fois Le conseil du coup Que moi aussi je dois appliquer C'est pour l'expression orale Speak English all the time Quelque chose qu'on ne fait pas assez à l'école C'est qu'on ne nous laisse pas Nous exprimer en anglais Essayez de parler en anglais Genre faites-vous des scénarios Faites-vous tout ce que vous voulez Mais parlez fort Parlez vraiment En anglais Et travaillez votre accent Si pour travailler votre accent Ça va se faire tout seul En regardant des séries J'avais regardé par exemple Vraiment ils ont un accent british The british accent You know They speak like that Genre ils font vraiment un truc comme ça Et j'aime trop Du coup voilà en fait Je réponds enfin à votre question De comment moi j'ai appris Et j'apprends toujours Parce que je ne suis pas encore bilingue Comment j'évolue en tout cas en anglais Je vous ai donné vraiment tous mes conseils J'ai oublié de vous dire Mais c'est grave important J'ai fait une licence d'anglais J'ai fait un an par contre Un an d'anglais Après mon bac Ça permet vraiment de travailler La grammaire, l'orthographe et tout Donc franchement c'était trop bien N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne A me follow sur tous les réseaux N'oubliez pas d'aller faire votre petit cours Que j'ai mis en barre d'infos Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Faites Un bisou